Coucou lesquelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ce matin, je suis en train de petit déjeuner. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. On est lundi matin et je déjeune des petites tartines. C'est du pain de petit épeutre. J'ai trouvé une boulangerie vraiment pas loin de chez moi qui fait des trop bons pains. Et dessus, j'ai mis du beurre d'amande et des bananes avec de la cannelle. Ce matin, pour une fois, je ne me suis pas fait en matchage. J'avais envie d'un petit thé. Ma grand-mère, elle m'a donné un thé chinois qui est genre trop bon avec des vrais pétales de roses à l'intérieur et tout. Je ne sais pas où elle l'a eu. Mais en tout cas, trop bon. Du coup, je mange ça. En vrai, c'était surtout pour finir le pain parce que j'avais acheté deux pains. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'aurais dû congeler direct un des deux pains. Mais bref, là, j'en ai congelé quelques tranches et j'en mange un peu. Il est pas mal. Petit épeutre, à savoir que c'est sans gluten. Donc, c'est vraiment pas mal. Le beurre d'amande, ça colle aux dents. Bon, les gars, pour vous tenir informés, actuellement, chez moi, c'est un peu le beans parce que, tout simplement, on a refait la cuisine. Et je vais vous montrer. C'est pas totalement fini. Ça fait deux semaines qu'on y est, je vous avoue. C'est un bordel monumental chez moi. J'arrivais plus à vivre chez moi. Donc, hier, j'ai fait quand même un gros ménage. Mais à savoir que, voilà, c'est pas fini. Ici, on a le meuble qui est normalement là. Arthur, en même temps de se lancer dans la nouvelle cuisine, il s'est lancé dans le reponçage et mettre le vernis du parquet. Et là, il a pas fini la moitié du salon. Donc, en fait, il remet pas le meuble là parce qu'il va devoir le rebouger après. Pareil, là, on a les tabourets de bar qui étaient avant dans ma cuisine, mais qui ne servent plus à rien vu qu'on n'a plus de bar. On a des meubles de cuisine. Mais du coup, il faut que je m'occupe un peu de ça aujourd'hui. Encore un peu rangé. Je vais aussi faire des rangements de cuisine en mode organisation. Ça va être satisfaisant. Du coup, voilà quand on arrête dans la cuisine. À savoir que là, j'ai laissé tout en bordel. Ça change totalement. En fait, je sais pas si vous vous rappelez. Là, d'ailleurs, ça va être repeint, ces meubles-là, pour qu'ils matchent avec les meubles blancs du bas. Mais déjà, le plan de travail qui était ici, il était noir. Il y avait l'évier là-bas. Il y avait une plaque, mais c'était du gaz. Du coup, on a changé pour payer un peu moins cher parce que le gaz, ça coûte cher. Sinon, la disposition ici, c'était un peu pareil. Là, ça fait beaucoup plus propre. On a mis du vrai carrelage là derrière. Vous voyez, c'est pas fini. Là, il faut qu'il y ait des prises. Ne me demandez pas pourquoi il y a une barre de carrelage ici. C'est le papa d'Arthur qui a voulu faire ce choix. Un peu douteux, étant donné que la fenêtre... Mais je l'ai laissé faire. Écoutez, comme je vous ai expliqué, c'est un appart qu'on loue. C'est pas genre une maison qu'on a achetée. Je tiens de ouf à ce que ce soit à mon image. Là, j'avoue qu'on a pris le premier prix en cuisine. C'est juste pour se sentir mieux tant qu'on est ici. A savoir que notre loyer est vraiment peu cher vu que notre propriétaire, il est très très vieux et il s'en fout un peu. Donc ça, c'est la good part. Mais du coup, il s'en fout totalement. Quand Arthur est arrivé dans l'appart, c'était clairement insalubre. Dans la cuisine, il y avait genre juste une plaque et un évier et c'était vraiment pourri. Du coup, il avait déjà tout refait avec les moyens du bord. A l'époque, on avait acheté une cuisine 300 euros sur le bon coin et du coup, c'est celle-là. Et du coup, on l'avait refait avec les moyens du bord. Et là, maintenant, vu qu'on a un peu plus d'argent, on a refait un peu plus, vous voyez. Que ce soit aussi agréable comme moi, je crée du contenu et tout parce qu'une vieille cuisine, malgré tout... Je sais pas si vous voyez, mais là, il faut que de toute façon, on repeigne et qu'on fasse un gros nettoyage. Mais c'est vieux. En fait, ça, c'est meuble de seconde main. Comme c'est vieux, c'est crade. Je sais pas vous dire. C'est des trucs qu'on peut pas nettoyer. Donc là, je vais quand même tout démonter la haute quand on va s'occuper de ça. Tout nettoyer genre de fond en comble. Mais malgré tout, genre sur ce bord-là, il faudra repeindre, je pense. Mais voilà. Tout ça pour vous expliquer, c'est un peu pour moi mon contenu, que je me sente mieux. Et en même temps, voilà. Donc c'est un investissement qui, au final, n'est pas vraiment pour un appartement qui nous appartient. Mais comme mon compte restait là encore un peu de temps, ça vaut le coup. À savoir qu'on a payé à peu près 1800 euros pour refaire la cuisine. Donc c'est quand même cher. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où on repart de cet appart, on pourra reprendre les meubles de cuisine, étant donné qu'il n'y en avait pas de base et que c'est à nous. Et du coup, de ce côté-là, il y a un meuble ici où on a mis les verres et tout. Un meuble comme ça. Là, c'est l'évier. Il faut que je fasse la hausse. Voilà. Du coup, franchement, je suis hyper contente de cette nouvelle cuisine. Je vais pouvoir faire mes meilleurs petits plats et tout. Trop contente d'avoir sauté le pas. Même si faire des travaux dans une maison habitée, franchement, je pense qu'il n'y a pas pire. C'était vraiment une expérience très difficile pour une meuf comme moi qui aime bien être dans ses trucs progues. Vous voyez, parce que là, en plus, les murs, c'est des très vieux murs. Du coup, quand ils ont percé le mur ici, ça a troué le mur de ma chambre. Du coup, j'avais des briques dans mon lit. C'était psychologiquement très compliqué. Hier soir, j'ai fait des petits petits healthy. Avoine, peanut butter, chocolat. Vous-même, vous connaissez ce genre de recette. C'est simplement genre super healthy avec des protéines en poudre à la vanille. Du coup, ça, ça va être pour les petits snacks de la semaine, mais ça ne ferme pas. Il faut que je mange ça du dessus. Bon, je viens de finir ma douche et je vais me faire un petit masque de la marque Rennes. C'est un masque au glycolactique. C'est un masque éclat. Écoutez, je le fais de temps en temps. Il est pas mal. J'aime bien appliquer avec ce genre de petite spatule parce que je trouve que ça évite de mettre les doigts et de s'en mettre partout. Surtout que moi, j'ai des ongles hyper longs. C'est à laisser poser 10 minutes. Donc, ça va être exactement le temps que je prends pour choisir mes doigts. Regardez comment c'est satisfaisant. Je pense que j'en ai assez. Ce que je déteste le plus dans les masques et c'est pour ça que je ne le fais pas souvent, c'est que je n'aime pas les enlever. Je trouve qu'on s'en fout partout et tout. Et voilà. Bienvenue dans le dressing. C'est le bordel. Ça, c'est les affaires que j'ai mis en vente sur Vinted. Ça, c'est mon dressing. Il est plutôt bien rangé en ce moment. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que je trouve un outfit un peu pluvial parce qu'il pleut. Mais je vais mettre un jean large. Enfin, large, on s'entend. C'est le jerk avenue. Il est plutôt cosy. Il me faut un t-shirt à manche. Ça, c'est un pull que j'ai acheté sur Selfie. Je voulais un pull un peu en cachemire. Donc, c'est un mélangé. Mais c'est des belles matières. Il est plutôt joli. En fait, je voulais vraiment des basiques à un moment. Donc, j'ai pris ça. Ça va être très basique comme outfit. Bon, j'ai fait ma skin care. Je vais tester ces produits-là de On The Wild Side qui est une marque de skin care. Et franchement, l'odeur est incroyable. La sensation sur la peau, incroyable. Je vais faire mon petit make-up. Je vais mettre une base un peu glowy avant. La charte type glowy pour ne pas changer. En fait, ça dépend de vous. Super bébé, comme d'un. Sous-titrage ST' 501. Ce matin, j'ai trop envie de remettre le Charlotte Tilbury. C'est un truc que je mettais tout le temps à une époque. Et ces derniers temps, je l'ai un peu délaissé. Mais en fait, ça fait vraiment bonne mine. On va pas se montrer. Ça reste un de mes préférés. Je sais que Dior, ils en ont sorti un qui a l'air hyper similaire et encore plus pigmenté. A savoir que celui que j'aimais habituellement, c'est celui-là qui est aussi hyper similaire. Mais pour le coup, beaucoup plus naturel. Enfin, en mode glowy vibe, vous voyez. Mais franchement, celui-là, en fait, il fait un teint de ouf à chaque fois. Et j'oublie quand je le mets pas. J'adore. Bon, ça, c'est vraiment le make-up que je fais lors tous les jours. Je mets un peu de rouge à lèvres Pilotalk au milieu. Et après, je vais venir mettre un gloss forcément. Ce que je vais mettre, celui-là de chez Becca, c'est un vieux gloss que j'ai toujours kiffé. Il y a des petites paillettes à l'intérieur et j'adore l'odeur. L'applicateur et tout. Il est un peu nacré. La marque Becca, je crois qu'elle a disparu. Donc, vous devez jamais le retrouver. J'aime trop ce gloss. Bon, il doit être périmé depuis le temps. En général, je le mets plus pour aller en soirée ou quoi. Mais là, I was feeling paillette. Voilà. Je vais pas mettre d'highlight parce que je suis déjà bien en highlight. Charlotte Tilbury. Je vais enlever le mascara sur ma paupière. Et on est beau. Ça n'a jamais été aussi simple de se coiffer qu'avec un carré. Ça, on peut dire. Voilà mon look du jour. Je vais mettre mes bijoux quand même. Mon petit collier petit. J'ai plus une boucle d'oreiller. Bon, je vais mettre celle-là. C'est là que Clara m'avait offerte. Et c'est argenté cette fois. Petit virgaf. Est-ce que je mets un autre collier ? On va faire trop. Bon, les gars, de retour dans la cuisine, je vais me faire un petit truc à manger en vitesse avec les restes. J'ai un bon. J'ai full pâte ici, du coup. Je vais me faire une petite assiette de pâte avec la viande et les brocolis que j'avais cuisiné hier. On va mettre le fromage. Le cadrage n'est pas encore optimal dans la cuisine, mais je vais travailler dessus. Et voilà. Ça, c'est ce que je mange aussi. Au final, ça a l'air bon. En dessert, on va tester mon petit cookie. Je l'ai un peu mis au micro-ondes. C'est toujours meilleur quand on peut parce que ça rend le chocolat fondant. Très bon. Ça ne ressemble pas du tout à un cookie, si on soit d'accord. En fait, on sent bien le goût du chocolat noir. C'était ça qui est bon. Parce que sinon, le reste, vous voyez, c'est quand même un peu seco, ça. Mais ça reste une petite touche sucrée au détail. Le temps est chaotique. Chaotique, chaotique, chaotique. Bon, les gars, je suis de retour à la maison. J'étais partie tourner, enfin, faire un podcast avec un shop à Lille qui s'appelle Lunettes de Zach, qui font des lunettes de vue, de soleil et tout, reconditionné, vintage, trop stylé. Et ils ont lancé un podcast sur l'entrepreneuriat. J'avoue que pour moi, c'était la première fois que je faisais un podcast. C'était vraiment trop chouette à enregistrer. Là, je vais faire un contenu sur mon frigo. En gros, je vais un peu le réorganiser. Je me suis fait un petit matcha. J'aime trop ce verre, je l'ai acheté chez Action. Et il est plutôt pas mal. Enfin, il y a un petit truc là pour mettre sa paille. J'aime trop ce genre de petit gadget. Je mets un petit ring light aussi. Bon, mon frigo, il est dégueulasse. J'ai genre grave honte. Et c'est trop bizarre, j'ai acheté des éponges chez Action. Elles sont un peu mouillées dans le packaging. Du coup, elles sentent le moisi. C'est trop bizarre pour qu'elles soient mouillées, non ? Je sais pas. C'est absolument dégueulasse. Voilà le résultat final de mon frigo. Franchement, il est genre super bien organisé. C'est hyper esthétique. Regardez-moi ça. Même juste ici. Trop mignon. En haut, il y a mon matcha. Là, il y a mes laits. Et les légumes dans le tiroir. Bon, je sais pas si je vais tout laisser comme ça. Parce que je me dis, quand je fais mes autres super-roirs, ils vont pas rentrer. Genre là, là, vous voyez. Donc je pense qu'au fur et à mesure, en fait, t'adaptes. Mais je trouve que c'est trop bien rangé. J'adore. Mais on partage parce que c'est pas toi qui manges tout. J'ai vu sur TikTok qu'il y a des brouloirs léopards qui sont sortis chez Lidl. Mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Oh, il n'y a pas feeling. Dégoûté. Dégoûté. Ça, c'est mon ton préféré. C'est un filet super bon. Ce thé-là, il y a l'arbre. J'ai envie d'un grippe en rose. Je crois que je vais le prendre. Regardez-moi ça. C'est trop esthétique. Alors, d'après toi, le rose, c'est pour les filles. Encore, c'est génial. Arrête. Allez, on prend le bleu. Non, pas bleu. Non, c'est, allez. Non, mais alors, on prend rien. On prend rien. Je suis fouillé. Moi, je prends pas bleu. Tu es fouillé en dépoids. Si je perds, je le paye. Si tu perds, je le paye. Non, je le paye, mais je prends le rose. Non, elle n'abuse pas. Là, je ne prends rien. Attends, les panneaux laits d'Arthur, c'est petit, ça. Elle n'a pas pris le grippe, elle l'a rongée derrière. Ça pue. Moi, je cherche un truc pour mettre dans la voiture, parce qu'ils sont bons. Vous avez vu comment ils sont les hommes de nos jours. Ils prennent des ginger shots pour eux, et ils n'en prennent pas pour leur petite girl. C'est comme ça, Arthur. C'est comme ça. Pour la peine, je vais le boire. Fresh test. Parce qu'Arthur, il va me prêter sa petite boisson. Allez. Donc, il est à la mangue. Ça change un peu, parce que d'habitude, c'est juste ginger shot. C'est bon. Ah ! Ça pique. Tu as comme un pied, toi. Bon, franchement, c'est super bon. Je regrette de ne pas en avoir pris. Tu passes super bon. Si, Marseille, hésite-toi. C'est pas possible. Ça passe mieux que le classique citron. Guys, je suis dans un autre accoutrement actuellement. Je m'en vais pour aller au sport. Il est 19h40. Ma séance est à 20h. C'est une séance groupée de weight session. C'est en cours collectif, en gros. Mais vous faites de la muscu. Je vais vous montrer. Franchement, c'est trop bien. Donc, c'est pas outil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis de retour. After workout. Les gars, on est mardi aujourd'hui et je suis chez Maui. J'ai oublié de vlogger toute ma journée. Le mardi, c'est Maui. Je suis venue à Paris juste pour tourner un journeau avec Maui pour une collab qu'on a à deux. Et là, on se passe au séparer. Mais on va prendre le métro. Rien à voir. Mais je suis en mode maman des 4 longs et elle, elle est en mode show. Showtime. 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 Voilà. Si vous n'avez jamais vu l'intérieur de chez Maui, c'est comme ça. Bonjour. Je vais me rhabiller. Outfit du jour, vraiment zéro effort. Je vais rentrer à Lille. Là, je vais aller prendre mon petit choix. Mais le truc qui est cool, c'est que Maui et moi, on a la même route. Vu qu'elle va à Châtelet et que moi, je vais à Gare du Nord. Voilà. Je vais rentrer à Lille vers 18h. J'aurai pris toute mon après-midi. J'ai pris mon après-midi. Bah oui, elle est un peu stressée. Elle va au show vaillant juste après. Pendant que moi, je retourne à Lille. Mais ça va bien se passer, bah oui. Attends, je vais montrer tout mon outfit à la congé. Alors, petite veste en faux sourire vaillant. Petite jupe vaillant avec de la dentelle, on adore. Et les Santiago qui vont avec. Et le top qui va avec. Et le sac Miu Miu que j'adore. Marekni. Marekni, Marekni. Métro Paris. It's Navila birthday. On est en train de faire des cordons bleus maison. Tu t'en sors? Ouais. Moi, t'as vu, je faisais un peu avec la tranche parce que moi, ça... Je sais pas. Comment ça s'appelle, t'as vu? On te basse. Et on mettrait pas un peu de musique? Si. Ça va, ça va. Bah si, ça a grandi un peu. Regarde, tu vois, elle est presque transparente. Est-ce que je peux vous choper un bout de... Ça sonne, moi. Parce que mes fils sont magnifiés. Là, j'ai besoin du jambon. Ah, il arrive. Oh, il y a de la couenne. Oui, en fait, c'est exactement. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, j'ai soulevé la question. Non, ce côté-ci. J'ai dit, est-ce sûr? Parce qu'il y a de la couenne. Elle a dit, oh, pas de problème. Il y a de la couenne. Il y a de la couenne, je vais vous donner à ce que... Bah ouais. Non, je pense vraiment, il y a une volonté d'avoir la couenne. Regarde, il y a une passion couenne. En l'âge de couenne. Mais j'ai envie de la couenne. T'es flippante. You're a crazy bitch. You're a crazy bitch. Tu peux mettre dans ça dans la gagne de Scotty. Non, je ne touche pas ça avec mes mains. Ça a été croqué. Je ne le rends pas. Petit corps de brûlée, ils ont l'air super, super bien. Et tous fromageurs. Alors là, on va être au top du top, les filles. Là, c'est bon pour notre cocoté. Ça, c'est de l'achat pur. Ça, c'est de la bonne patte. On n'a pas ça. Allez, Nam. Ouais. Le mercredi, il est 8h15. Et je n'arrive pas à sortir de mon nom. Vous avez dit que je ne vais pas du matin. Mais là, il faut absolument que j'aille au sport. Et que j'ai fini 9h30, 9h35. Pour après, commencer ma journée. Enfin, avoir le temps de me laver, de promener à de la place. Et commencer ma journée pas trop tard. Pour faire tout ce que j'ai à faire. Parce que je dois aller à Paris pour la fin de journée. Donc, il faut que je me lève. Et vous allez m'aider. Guy. J'ai préparé mes affaires du sport. Je crois qu'on va partir sur cette conférence. Tous mes cheveux ne rentrent pas dedans. Je suis en tenue d'espérance. C'est juste que j'ai froid. Il faut que j'enfile mon cul. Et que j'y aille. J'ai besoin de motivation. Toujours partir avec le lit fait. Oui. Si vous vous demandez pourquoi il est dans le sens, je vais vous expliquer. Parce qu'on repouche le trou juste là-bas. Je ne voulais pas que ça tombe sur mes oreilles. Donc, on le remettra dans le bon sens quand ce sera fini. Moi, tu me rends compte que j'ai oublié mon casque. C'est ça de ne pas être réveillée. J'ai oublié mon casque. Je suis dégoûtée. Je ne sais pas comment je vais faire ma séance. J'ai envie de pleurer. J'ai une tête de patate là dans le sens. Je déteste les pompes. Genre, je suis trop nulle. Je n'ai jamais progressé. Enfin, un petit peu. Mais en fait, je mets toujours ma tête plus en bas. Parce que j'ai l'impression que je vais toucher le sol plus rapidement. Et ça ne marche pas comme ça à la tête. Du coup, là, je vais faire encore deux séries. Non. Bon, les gars, j'ai fini la salle. Là, j'ai trop envie d'un petit café latté pour le coup. Et ça, je ne peux pas le faire chez moi vu que je n'ai pas de machine à café. Pour l'instant, de bonnes machines. Du coup, je vais direction latté. C'est à 5 minutes de ma salle de sport. Donc, c'est parti. Il fait vraiment moche aujourd'hui. Donc, je pense qu'on aura pas de beaucoup de clients today. Chez latté, c'est chiant. Mais on est grave dépendant de la météo. C'est un peu con pour un café emporté de l'avoir fait à Lille. Mais bon, on attend le printemps. Avec impatience. Mais du coup, je vais être une des clientes de latté ce matin. On dirait que ça a été fait exprès, ça va et toi ? Je te jure, on s'est conclu là, directement. Day in life. Day in life. Il caille, c'est quand le printemps. Je suis en train de me maquiller et de regarder une petite vidéo YouTube. J'aime bien les vlogs genre life in New York City. Je suis en train de mettre mon petit gel à sourcils Rare Beauty. C'est vraiment ma révélation 2024. Ça a changé ma vie en termes de sourcils. Donc, voilà. Je prends un peu de temps pour me maquiller. Aujourd'hui, on est mercredi. Et je vais à Paris en fin de journée. Donc, j'ai envie d'être plutôt fraîche. J'ai trop faim par contre. Et je vais devoir promener à Atlas avant de me faire à manger. Donc, ce matin, j'ai juste mangé une demi-banane avant d'aller au sport. Juste pour dire d'avoir quelque chose dans le ventre. Mais j'ai genre rien de protéiné. Du coup, je vais devoir manger le double de protéines ce midi. Donc, je vais faire un shaker. Plus un petit bun avec de l'oeuf et du saumon fumé. Mes sourcils, ils sont un peu longs à faire parce qu'ils sont longs à plaquer. J'ai envie de faire un blush genre grave. Du coup, je vais prendre Patrick Tain. J'ai l'air très con avec ce serre-tête tous les jours. Et là, c'est pas du tout mon outfit. Mais c'est pour pas avoir fraiche. Et moi, il caille. Regardez comment c'est pigmenté. Là, on va être rose aujourd'hui. Et maintenant, on va appliquer le côté crème. Ça, je le mettrai à la fin. Je vais devoir faire un ici. Comme j'ai fait les bras, j'ai mal aux bras. Bon, les gars, voilà le résultat du make-up. J'ai utilisé... Ça, je viens de le recevoir. C'est un petit baume à lèvres à paillettes. Parce que c'est la termine birthday cake de summer friday. Et j'adore. C'est plutôt cute. Maintenant, je dois faire mes cheveux. Je trouve que mon blush, il ne se voit plus assez maintenant que j'ai estompé. Ou je suis peut-être dans l'abus. Mon teint est beau, mais voilà. Je vais rajouter un peu de blush. Voilà. On rehausse un peu. Regardez. Tout de suite. Je ne sais pas. Je le sens mieux. Je suis dans l'abus. Bon, là, il faut que je me transforme en bad bitch. Parce que là, mes cheveux, je ressemble plus à quelqu'un qui s'appelle Gertrude. No shade pour les fous. S'il y a vraiment quelqu'un ici qui s'appelle Gertrude, je suis désolée. Mais je pense que c'est quand même rare. Je n'ai pas de pince croco accessible, là. Back in the kitchen, on va donner à manger à 4 places. Et on va se faire arranger. Voilà, mon sang. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va se faire un shake, comme ça va. Donc, on sort de la petite machine, là. Pour l'outfit, on verra après, parce que pour l'instant, il y a zéro à autre. Du coup, on va mettre le reste de la banane de ce matin. Je n'arrive pas à trouver un bon cadrage pour l'instant. Il faut qu'on m'habitue à celle-là. Je vais mettre le reste de ma protéine. Ça, c'est de la sink. Et je pense que là, il y a l'équivalent d'une coupe. C'est parfait. Et en fait, je garde cette boîte parce que je la trouve bien. Ça fait plus propre que les sachets sink, vous savez. Je ne sais pas, il devrait y avoir des boîtes spécifiques pour les protéines, pour les conserver. Et je vais mettre du lait de coco parce que j'essaye de... Voilà. Ça, c'est mon peanuts butter. Celui-là, il est genre super bon. En fait, il me faudrait vraiment un grand angle pour filmer. Je pense que je vais investir. Il faut que je me motive à me... Oui, je vais faire des vlogs. Et du coup, investir sur nos vacances. Toute la protéine, elle reste collée au fond. Ça, ça m'a mis un petit crash test. En même temps, ça peut qu'être bon. Il n'y a que des bonnes choses. C'est donc... J'avais tellement faim. Bon, maintenant, on va faire les buns. En 1, on fait bouillir de l'eau pour faire des zo-jo. Ça, c'est les buns que je vais utiliser. J'en achète à Lidl. Ça, ça s'achète partout. C'est en gros des pains à burger. Je vais vous donner au chien. Ils sont déjà pré-coupés. On fera venir glisser ça au airfryer juste après. Du coup, vous avez vu comment mon frigo, il est genre très bien rangé. Mais ça, c'est tout flétri. Je vais l'utiliser comme ça. Genre, je ne comprends pas pourquoi c'est flétri. Je crois qu'il y a une autre technique pour garder l'aquarium. Du coup, je vais utiliser du saumon fumé avocat. C'est une cuivrée. La coriandre, ça change tout. Ça rajoute tellement de goût. C'est de la coriandre thaï en plus. Trop bon. Bon, les gars, pour la tenue du jour, on a deux options. Ce petit manteau-là, qui est une petite veste fourrée avec la veste en cuir en dessous. De toute façon, j'aime bien cette veste en cuir en dessous. Et je trouve que ça fait... Genre, je ne sais pas, ça fait bien. Mais c'est juste la couleur que je trouve un peu trop rangée. Au pied, j'ai mis mes tavis. Je le sens bien. Et sinon, on a le gros manteau en fourrure blanche, mais que je mets plus souvent en vrai. Mais là, au moins, je suis sûre de ne pas avoir froid. Vous ne voyez pas trop la tenue en anti. Désolée, c'est un peu foutoir. Mais ça donne ça. Je suis un peu moins fan de la chaîne de l'outfit. Souvent, le manteau, je le ferme comme ça. Et à savoir que là, j'ai retroussé un peu le pantalon pour ne pas qu'il traîne par terre. Et du coup, ça fait un peu moche en bas. Mais c'est censé plus tomber, normalement. C'est juste que je n'ai pas envie de le salir. Je pense que je vais faire l'autre outfit qui est plus original, je trouve. Et why not casquette pour finir le look ? Je ne sais pas. C'est une supposition. Je trouve que ça finit bien le look. Ça reste dans les mêmes tons. C'est juste qu'il y a du kaki, quoi. On valide. Je suis dans la voiture. J'ai oublié de filmer, mais on a été à l'atelier avec les autres. On a un peu expliqué notre prochaine collection à l'atelier. On a ramené tous les tissus et tout pour qu'ils fassent des prototypes. Donc, ils vont faire ça en mars. On a trop hâte de voir les premiers protos. Au moins, ça, c'est fait. Et pour une vente, c'est pris à l'avance. On est garé là. J'ai rendez-vous à la banque. Et Hilo, juste à côté, elle va aller chercher des stickers pour l'atelier, des cartes. Les petites cartes qu'on met dans vos commandes de rifaces. Donc, voilà, à l'imprimer. Juste après, je file à Paris. Enfin, il faudra que je regarde ma voiture. Mais à plus ! C'est vraiment bon. Je vais lisser les cheveux dans ma petite sardine. Tant que je suis là, on en profite. En même temps, coller les bisons. Hello, les gars. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on est... Quel jour ? Jeudi. On va chez Jo and the Juice. Il est 8h. Et je vais me chercher un petit matcha. What ? Bon, j'ai mon petit matcha qui est trop bon chez Jo and the Juice. Mais j'ai pas mon sandwich parce que la fille, elle était toute seule. Et elle avait pas eu le temps de les préparer comme il est 8h. Donc, trop d'aigle. Mais je veux me faire un autre truc à manger. Tant pis. Les gars, il y a zéro lumière dans cette cuisine parisienne. Du coup, on est allé faire des petites courses pour ma petite sœur. On lui a appris écraser le pomme de terre. Elle mange pas beaucoup là parce qu'elle mange à la cantine comme elle est en prépa. Et il y a une cantine dans le le soir. Pour le week-end, on lui a appris quand même des oeufs, quelques fruits. Et on a pris, à la boulangerie à côté, il y a du pain de petite épeute. Et ça, c'est trop bien parce que c'est sans gluten. Donc, moi, ce matin, comme j'ai pas eu mon sandwich Jo and the Juice, je vais me faire deux oeufs dans cette petite poêle avec du pain de petite épeute et un avocat. Personne ne pouvait me dire pour mes cheveux qui étaient genre aussi mal mis. C'est la honte. Il faut que je trouve une matière grasse pour ma poêle. Ah, voilà. Tout est en miniature ici. Un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est mon truc préféré. C'est ustensile pour les oeufs. Je trouve que ça décolle trop bien les bords. Donc, l'huile, je l'étale partout dans ma poêle. Non, mais je suis vraiment en train de vous faire un tuto oeuf. On va faire des oeufs brouillés. On va faire des oeufs brouillés. On mélange, on mélange. Sans arrêt, on mélange. Sans arrêt, on mélange. Bon, il faut que je me concentre. Un peu de sel et de poivre. Oula, c'est parti en omelette ! Pour éviter le gâchis, je reprends la sette de ma petite sœur. C'est-à-dire éviter la vaisselle. Pour moi, le gâchis, c'est la vaisselle. Là, mes oeufs, ils sont bien brouillés. Vous voyez, ils sont tout juste cuits comme il faut. Même un peu trop. Non, je pense que c'est parfait. Voilà mon pain. Vous voyez, pain de petite épette, c'est bien dense. Voilà le petit déj. Perfect. Perfect à moitié. C'est pas non plus ce que j'aurais fait chez moi, mais ça fait la fin avec un matcha quand même. J'avais oublié que j'avais pris un petit pain à la boulangerie en plus de mon petit déj. Donc, je vais le couper en deux et je garderai le reste pour mes nids. Parce que je ne vais pas réussir à tout manger. Il est énorme. Il me donnait trop envie. Comme c'est une boulangerie qui fait tout maison, c'est cool parce qu'à côté de chez moi, à Lille, la boulangerie est dégueu. Je le dis tout le temps, mais tout est surgelé. Ça me saoule. Donc, quand je peux prendre des vrais petits pains au beurre, je fais. Par contre, le ratio chocolat-petit pain n'est pas le meilleur du monde, mais il est très bon. Bon, je vais vous avouer un truc. Je suis grave jalouse de ma sœur qui a ce petit truc-là, ce petit bandeau qui est un chat coquette. Déjà, moi, je n'ai pas du tout d'oreilles de chat. J'aurais trop aimé avoir ce genre de bandeau. Moi, c'est mon rêve. Je ne sais pas où elle l'a trouvé. Et là, en plus, ce chat, il est coquette. Non, mais regardez comment je suis cute. J'arrive trop, trop chou. Je vais demander à Nile, non, mais j'ai déjà... Bon, ça y est, je suis prête. Je vais chez Louise Carmen pour faire mon carnet. J'ai trop, trop hâte, vraiment. Regardez comment c'est mignon. Alors, je ne sais pas où c'est. C'est le numéro 6. Je pense que c'est au plein milieu. Je suis trop excitée parce que ce n'est pas une importe carnet. C'est vraiment un carnet 100% personnalisable qui va être incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer, mais... Attendez, je cherche. C'est le carnet rechargeable personnalisable. J'ai trop hâte. Bon, les gars, de retour à Lille. Mes cheveux, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça fait des frisottis. Je suis au coworking avec Elolo. C'est le chou. C'est le chou. Et j'ai ramené des petites pâtisseries de chez Go & Me à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne suis pas assez devant et j'en avais entendu parler. On va rajouter tout ça ensemble. J'ai pris flan, petits cookies à l'avoine et cinnamon roll. Du coup, le flan. Toi, tu aimes bien les cinnamon ? Oui, j'aime trop. Je ne sais pas. Le vin est super bon. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Il n'est pas trop ça que les cinnamon rolls ? Non, ça va. Il faut bien pour vous. C'est un bon de la famille. Oh ! C'est bien sucré. Ah ouais, il est mollé. On sent bien la cannelle. Très très bon. À tester. Ah non, mais trop drôle. Elle est poussée. Comme une chèvre. Ah oui, je sens le sucre. Oh, tout ce qui t'intéresse, c'est la bouffe. Je suis actuellement à la salle pour ma deuxième séance de jambes de la semaine. Et là, on est en train de faire une perte de ouf avec ma copine Lucie. Allez Lucie, je vais vous montrer. On a un sorbonne. Ça revoit. J'ai oublié de vous filmer, mais j'ai fait des tacos ce soir. Bon, il se casse un peu la gueule. Mais franchement, c'est plutôt bon. C'est bon de futur. Poulet, avocat, quoi bon ? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre ces protéines, mais elles sont dégueulasses. Je ne vous les conseille pas. Rien de mieux que c'est une clorne. Il me faut vraiment un grand angle, je me le dis en dessous de là. C'est épais. C'est beau. Pour la story time, je viens de m'ouvrir avec Chronopost. Et ça ne sert à rien parce que le mec ne m'a pas raccroché. J'étais trop vénère, mais parce qu'en fait, le livreur, il m'a appelé une fois. J'ai à peine eu le temps de prendre mon téléphone quand j'ai vu qu'il m'appelait. L'appel s'est terminé. Il a arrêté d'appeler et je ne pouvais pas le rappeler. Je l'ai vu en bas de chez moi. Il est parti. Il n'a pas soigné. Ça, ça me rend fou. C'est le genre d'action qui me rend folle. Je sais, c'est ridicule de se prendre la tête pour ça. Ça m'a mis dans un mauvais mood alors que j'aurais dû laisser tomber dès le départ. Je fais aussi des erreurs. Ce que je vais faire là pour le petit-déj, c'est que je prends mon smoothie et je vais faire un petit-déj salé pour le coup. Parce qu'il me reste justement du saumon. C'est de la truite que j'ai utilisée il y a quelques jours, mais ça ne va plus être bon si je ne l'utilise pas. Là, je prends un demi à l'autre cas. Et en plus, Atlas a mangé, en fait, on n'essaie de ne plus jamais les cellules dans la cuisine quand on part parce qu'il bouffe tout. Et là, il a carrément bougé ses oeufs. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, comment, du coup, je n'ai plus d'oeufs, il faut que j'aille en racheter. Donc, c'est un peu dur pour moi, tout le monde. C'est d'être serré sans l'oeuf. Il faut se kiffre. Le pain est tosté. Je vais prendre mon petit couteau bagel trop chou et je me suis racheté du kiwi parce qu'en ce moment, j'avais trop envie de kiwi. Et j'ai vu qu'au final, c'était un peu plus protéiné que le sang bourré. Quand je regarde les valeurs nutritionnelles, c'est peut-être un peu plus carré. En même temps, ça peut quand même. Point, en faute du vlog, savez-vous pourquoi je vais prendre de la truite plutôt que du sur mon fumet ? Déjà parce que ça a le même goût, c'est moins cher, mais surtout pour des raisons écologiques. Je ne sais pas exactement les délais parce que moi, souvent, quand je regarde des infos, je prends l'essentiel, c'est-à-dire acheter de la truite française et c'est tout. En gros, la truite, en fait, il y a plein d'élevages en France. Malgré tout, ça ne reste pas super bon pour la planète, mais en fait, c'est mieux quand même pour la truite écosse que ce monde norvège. Parce que, je ne sais pas, c'est tout simplement plus éthique, renseignez-vous, mais en gros, c'est moins des grosses productions, etc. C'est plus local, etc. Quand j'avance une info, il faut s'attendre que ce ne soit pas très riche en informations. Mais à la fin, ce que vous devez savoir, c'est que ce vaut mieux prendre de la truite que du saut. Et je trouve que ça a vraiment le même goût. C'est très retombant. Unboxing du colis que je viens de recevoir. Prada Beauty, bien bonjour. Et c'est un fond de pain. Oh, il y a une enveloppe. Les marques de luxe, elles ont fait des packaging de ouf. Bon, les gars, on est vendredi soir. Et je vous ai un peu laissé de côté aujourd'hui, mais c'était une journée où je n'avais pas le moral de ouf. Pour vlogger. Bon, j'étais dans un mauvais mood avec le temps pourri et tout. Du coup, là, ce soir, comme hier, j'avais bien... Enfin, j'avais cuite beaucoup de poulet pour les tacos. Et bien là, ça brûle, mais je vais vous montrer. Je fais un espèce de bol à la mexicaine avec le poulet qui reste. J'ai rajouté des haricots rouges, maïs et riz. Et je vais mettre un peu d'avocat on the top et du skir pour faire l'espèce de sour cream. Vous voyez, du coup, ça va faire un genre un bol mexicain. C'est une petite popote très facile à faire, à réchauffer. Donc, le prep meal, c'est trop bien. Bon, ça ne donne pas très envie. On doit manger dans la cuisine. Arso, je le mange debout parce qu'il y a du vernis dans le salon qui est en train de sécher. Je le mange en même temps de cravo juste à côté. On a mangé. Là, Arthur est reparti par là-bas, dans la chambre, vu qu'on ne peut pas aller dans le salon. Et là, je suis en train de me faire mon petit plaisir dans ce moment. Je me coupe une petite poire. Et là, je fais fond du chocolat noir au micro-ondes. Et je vais faire couler ça sur la poire. Et je picore. Et j'adore ! Enfin, j'adore le mélange poire-chocolat. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent. Moi, j'adore. Donc, je me fais ça en petite touche sucrée en dessert. Classique. Ils se lèchent les babines à glace. La vidéo est-il vienne ensuite dans le centre. Et on a un département de talent management. Je suis morte. On est en train de commencer le reportage sur l'influence qui est sur Prime Video. Et dans les cinq premières secondes, ils parlent d'ouvrir une agence à Dubaï. Est-ce que c'est pas trop cliché ? Genre, flemme. On en a à l'abob. Dubaï shit. Tout ce que t'as à dire. Ah, la cascate. Il est en train de regarder les vidéos de... 27, 27, 92, 97. Prends le jeu pour l'invrette. Des vidéos de Carice en concert. Et il veut réserver ses places pour aller faire le Crazy Bitch en fosse. Sur ce, c'est vendredi. On est vendredi soir et du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère que toute cette semaine vous a plu. Franchement, ça a été dur pour moi de filmer toute la semaine parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça dans mon quotidien. Dites-moi si vous avez aimé. Enfin, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Ça me pourrait trouver le plaisir. Et je vous fais des bisous. Alors nous, on va continuer de regarder le reportage. Et Alice de coucher. Enfin, Alice démaquillée d'abord. Mais voilà. Au revoir. Au revoir.